Ça y est, on a trouvé le nouveau Bitcoin. Du moins, c'est ce que je peux voir sur certaines vidéos françaises et anglaises. Écoutez ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, futur entière, futur entier. C'est Rousseau et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Tu as déjà vu en introduction et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. J'entends dire dans les commentaires, on me dit voilà, ça c'est le nouveau Bitcoin. Alors déjà, je vais mettre les choses à plat, je vais mettre les choses au clair. Ces personnes-là font une erreur qui est pour moi, mais vraiment très grande. Pourquoi on parle de nouveau Bitcoin ? C'est-à-dire, c'est un petit peu le même effet que tu as dans les médias, les BFM et compagnie. Alors, c'est le Uber de ça, c'est le Airbnb de ça. On essaye toujours de rapprocher quelque chose à un service qu'on connaît déjà. Et en fait, pourquoi il y aura un nouveau Bitcoin ? Alors, on va essayer de comprendre. Ces personnes-là se disent en fait, eh bien le Bitcoin déjà, il a trop augmenté en valeur. Donc, ils regardent le passé et ils regardent les problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils vont dire, eh bien le Bitcoin, il y a trop de frais, c'est trop lent les transactions. Et cela, c'est une grave erreur d'investisseur parce que ce qu'on fait, ce n'est pas en regarder qu'aujourd'hui et avant, c'est en regardant les caractéristiques d'aujourd'hui, mais surtout sur sa valeur future. Parce que si on ressort encore les arguments du fait que le Bitcoin, c'est trop lent en transactions ou qu'il y a trop de frais, je dis mais les gars, regardez ma vidéo sur le Lightning Network. Le Lightning Network, cela va vraiment permettre de tout changer sur le Bitcoin, étant donné que cela va être des transactions beaucoup plus rapides et c'est des transactions qui vont coûter beaucoup moins cher. Et cela, cela va juste arriver avec une mise à jour du Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, il a déjà eu beaucoup de mise à jour et il en aura encore beaucoup. C'est une crypto-monnaie qui évolue, qui a beaucoup de monde derrière. Alors justement, oui, je ne peux pas acheter mon café avec le Bitcoin. Cela, c'est vraiment l'argument de base de Joe. C'est-à-dire, mais est-ce que tu peux payer ton café avec ton Bitcoin ? Alors déjà, qui t'a dit que je buvais du café ? Trêve de plaisanterie. Et justement, il y a des gens qui bossent là-dessus. J'ai rencontré une équipe à Chiang Mai et d'ailleurs, je suis assez proche d'eux, qui permettent de créer un terminal de paiement en fait pour les commerces où directement ils pourraient accepter les paiements en Lightning Network. Alors, je ne te dis pas que cela va sortir dès demain, mais je te dis que cela travaille. Il y a des gens qui bossent pour avancer sur ces technologies et après cela peut arriver très vite. Amazon par exemple n'est pas devenu une puissance du web comme cela en un an, deux ans ou même huit ans. Cela a pris du temps et il faut savoir laisser le temps au temps et surtout que cette technologie va continuer d'évoluer. Il ne faut quand même pas oublier que le Bitcoin est bien ancré dans le marché des crypto-monnaies étant donné que c'est la première capitalisation du marché. Il y a 26 millions de portefeuilles et environ 6 millions d'utilisateurs actifs. Alors, tu vois qu'il n'y a quand même pas tant que cela d'utilisateurs encore. Ceci dit, il y a environ 12 000 magasins à peu près qui accepteraient le Bitcoin. Alors cela connaît une forte croissance. Il y a à peu près 10 à 12 % de plus chaque trimestre, mais c'est quand même quelque chose qui va arriver petit à petit. Et je pense qu'on va avoir des services qui vont permettre vraiment de faciliter cela. C'est comme si moi par exemple, tu vois pour accepter les paiements par carte bancaire, avant qu'il y ait Stripe ou des solutions comme cela tout en un, tu n'avais que PayPal qui est assez chargé en frais. Et cela a été assez compliqué pour les commerçants, enfin surtout les e-commerçants d'accepter les paiements en ligne. Aujourd'hui, ce n'est vraiment plus un problème. Justement, on demande souvent ou cela arrive souvent la question, mais quand est-ce qu'Amazon va accepter les crypto-monnaies parce que j'ai vu telle ou telle news et cela serait vraiment là l'adoption massive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon, ils n'ont pas vraiment grand intérêt à accepter les crypto-monnaies maintenant. Pourquoi ? Parce que cela va leur coûter cher en infrastructure, c'est dur à mettre en place pour eux et qu'ils n'en ont pas vraiment besoin si tu veux. Parce qu'eux, ils ont déjà une base de clients qui est énorme. Cela va être plus pour les petits qui vont essayer de se démarquer en disant « Moi, j'accepte les crypto-monnaies si tu veux ». Et là, c'est un facteur différenciateur étant donné qu'il va y avoir des personnes qui ont déjà des crypto-monnaies. Et là, on ne va pas regarder vraiment les plus grandes chaînes qui elles vont peut-être mettre plus de temps à accepter les crypto-monnaies, mais cela va plus se faire sur les nouveaux arrivants on va dire. Il faut d'ailleurs faire attention à ce que je viens de te dire maintenant à peu près. Cela va être des arguments qui vont être inversés par les personnes qui vont essayer de te vendre un système pyramidal, donc typiquement marketing de réseau, marketing multilevel, bref. Tu appelles cela comme tu veux. Je sais qu'en disant cela, je vais m'en prendre encore plein la tronche dans les commentaires avec « Oui, mais machin, il a dit que c'était super le marketing de réseau, blablabla ». Si tu veux, tu penses comme tu veux. Chacun pense comme il veut. Tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas t'enrichir avec du marketing multiniveau ou peu importe comme tu l'appelles puisque c'est un système pyramidal. Il ne va pas me dire que de toute façon, tout est un système pyramidal parce que oui, il y a même dans l'état ou autre des choses comme cela. Mais sauf que si tu regardes intelligemment, tu sais que ce n'est pas viable. Bref, faire très attention à cela parce que le premier qui te dit « Oui, c'est le nouveau bitcoin » par rapport à cela, il faut faire attention, c'est peut-être une arnaque. Avant de presque terminer cette vidéo, je voudrais quand même aussi avancer quelque chose qui est un argument de taille. Le bitcoin, il est vraiment décentralisé. Il n'y a pas eu de problématique du minage ou autre. C'est-à-dire que les créateurs s'étaient accordé beaucoup trop de crypto-monnaies et qu'en plus, on ne connaît pas les créateurs. Si tu veux, il n'y a vraiment pas de pouvoir des états pour influencer sur une personne, pour vraiment avoir quelqu'un sur Twitter qui va dire « Je ne sais pas, j'ai un rhume » et puis d'un coup, la crypto-monnaie s'effondre. Cela, c'est vraiment un gros avantage je trouve parce que moi, j'aime bien les crypto-monnaies où tu vois, il n'y a pas les créateurs qui sont en avant où c'est vraiment une communauté dans ces cas-là qui est très large. Étant donné que si c'est recentré que sur certaines personnes, tu vois, par exemple, je vais dire Ethereum, je n'aime pas trop que Vitalik ait une telle influence sur cette crypto-monnaie parce que peu importe ce qu'il va nous dire sur Twitter ou autre, cela peut faire monter ou descendre le cours et je ne trouve pas cela très intéressant d'un point de vue d'investisseur. Il ne faut pas oublier quand même que le bitcoin, c'est la monnaie mère. C'est-à-dire que toutes les altcoins s'échangent d'abord en bitcoin. Alors certes, tu peux acheter d'autres crypto-monnaies après avec d'autres crypto-monnaies que le bitcoin, mais c'est quand elle commence à devenir un peu plus grosse. Le bitcoin, c'est la monnaie mère des crypto-monnaies. Je ne te dis pas non plus qu'il n'y aura jamais de remplaçant du bitcoin parce que je ne peux pas le savoir, tu vois. Moi, ce que je sais, c'est que le bitcoin, il est en tout cas très utile, que je vois qu'il a un bon futur et surtout qu'il résout pas mal de problématiques qu'on a. Alors après, peut-être qu'il y aura des usages qui vont être un petit peu différents. Certains vont préférer des crypto-monnaies qui ont plus d'anonymisation. Il va y avoir d'autres qui vont préférer quelque chose qui va être plus volatile ou des choses comme cela. Mais bref, il y a vraiment plein de raisons de préférer une crypto-monnaie à une autre. Mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant du bitcoin. Je ne vois pas vraiment comment on pourra en trouver un. Peut-être que toi, tu as une idée et d'ailleurs, je t'invite à le partager en commentaire. Cela me ferait super plaisir de débattre là-dessus. Et bien sûr, si tu contredis des points ou tu as des points à apporter s'il te plaît, mets des sources parce que j'en ai ras-le-bol des gens qui mettent juste le texte et comme cela et sans source, cela n'aide pas vraiment le débat parce qu'on ne sait pas vraiment d'où cela vient. Mais sache que quand même, je te conseille d'avoir une stratégie de diversification même si le bitcoin, c'est la monnaie mère. Moi, personnellement, j'ai une stratégie de diversification parce que le marché grossit globalement. Et si tu regardes bien la dominance du bitcoin, c'est-à-dire la part du bitcoin dans le marché, en général, elle diminue. Elle a beaucoup diminué sur ces dernières années. Elle a repris un petit peu plus quand le marché descend en fait, plutôt quand c'est un « peer market » pardon. Et donc, cela change de temps en temps. C'est pour cela qu'il faut savoir switcher entre la diversification ou se concentrer là-dessus. Et si tu es intéressé par cela pour avoir un peu plus d'idées sur les chiffres, c'est-à-dire sur le nombre de cryptos que tu dois avoir dans ton portefeuille quand il faut rebalancer et autres, et bien sache que je te propose 4 vidéos qui sont totalement gratuites juste en dessous. Tu as juste à me donner ton email. Et à la fin de cela, si tu veux aller plus loin et que tu te sens investisseur, j'ai une formation qui est payante qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la mise en place et surtout d'aller beaucoup plus rapidement. Mais ne t'inquiète pas déjà dans les vidéos gratuites, tu en apprendras énormément. Il me semble que c'est dans la vidéo 3 si je ne me trompe pas justement que je te montrerai exactement combien de crypto-monnaie il faut avoir dans son portefeuille et autres. Et en tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu te sens l'âme d'un investisseur, je t'invite à t'abonner. Et moi, écoute, soit je te retrouve de l'autre côté dans l'atelier juste en dessous ou à la prochaine vidéo. J'en sais rien, mais je te dis à la prochaine. Allez, ciao !